... Aujourd'hui, c'est veille de match à Montbéliard. Le stade Bonal se réveille à peine et comme chaque vendredi, les jardiniers s'activent sur la blouse. Un petit joyau à 1,5 million d'euros investit l'été dernier et qu'il faut entretenir. On essaye au quotidien de la garder toujours au top avec le système de chauffage, le système de luminothérapie aussi qui nous aide beaucoup à la maintenir en très bonne forme, été comme hiver. Un peu plus loin en tribune, nous retrouvons Roland, un autre habitué des lieux. Alors ici, nous sommes dans la tribune nord. Cette tribune fut expérimentale puisque nous faisions partie il y a quelques années des 5 stades de France à expérimenter la tribune dite debout. Les soirs de match, la sécurité dans l'enceinte du stade, c'est lui. Son rôle est primordial, il doit tout superviser en dehors du terrain. Ce sont des contacts avec le club visiteur. Qui viendra ? Combien ? Quel état d'esprit ? C'est l'évaluation du risque pour tenter de concilier le maintien de l'ordre et le respect des libertés et faire en sorte que les gens, le public qui arrive heureux, repartent heureux. Loin des travées, dans les bureaux de la direction, c'est un tout autre dossier qui se joue en ce moment. La grosse difficulté qu'on va avoir, ça va être de combiner les plannings des trois. Le directeur général du club Samuel Laurent et ses conseillers cherchent une recrue, un attaquant que Sochaux peine à trouver. J'en fais même pas une question d'argent sur cette fin de saison. Je veux un attaquant décisif pour ce mercato d'hiver. Si je l'ai tant mieux, si je ne l'ai pas, on ne fera pas pour faire. Pas un problème d'argent, nous l'avons bien compris. Sochaux a des moyens, mais le club en a-t-il assez pour se projeter en Ligue 1 ? Dire que le club souhaite remonter en Ligue 1, oui. Maintenant, je crois que Samuel l'avait répété, c'est de faire mieux de ce qui avait été fait déjà l'année dernière. Ça se prépare. Il est impossible d'arriver en mai et de se découvrir en Ligue 1 et de se dire, ah, maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Donc, aujourd'hui, bien évidemment, il y a un budget parallèle, si j'ose dire, qui est mis en place par Pascal et ses services. Et puis, à côté de ça, il y a aussi une équipe parallèle qui est mise en place. Alors, on va au centre de formation. On a passé la vatinée à Bonal et là, on part au centre de formation. Donc, on y va pour comprendre ce qu'il peut y avoir comme attente au quotidien, que ce soit dans le personnel administratif, chez les coachs. Pour Samuel Laurent, cette visite, c'est comme un rituel. Il prend très souvent des nouvelles des joueurs et avec le directeur du centre, Jean-Sébastien Mérieux, commence même à cibler certains noms. Dans les gens dont on a parlé ce matin, dans le noyau dur qu'on formerait. Parmi tous ces jeunes, peut-être un ou des futurs joueurs professionnels. Beaucoup de nos joueurs aujourd'hui sont issus du centre. C'était le cas dans le passé, ça sera le cas dans l'avenir. On a véritablement besoin de cette matrice qui nous permet à la fois de générer du sportif et puis, il ne faut pas se le cacher, de générer aussi du financier. Il vient nous voir régulièrement ici, que ce soit pour parler dans le bureau, partager le repas avec nous et puis parler des jeunes joueurs prometteurs qui peuvent intégrer à court ou moyen terme l'équipe première. Retour à Bonal, où veille de match oblige, c'est l'heure de la traditionnelle conférence de presse. Une routine pour les journalistes sportifs locaux. Ils sont peu nombreux, mais comme Hervé, la plupart suivent le club depuis des années. Est-ce que c'est ça que vous voulez voir maintenant ? Vous parlez de régularité. Il faut que ça se réinstalle sur la durée. C'est ma 19e saison. Au départ, on était attablés avec l'entraîneur, on entendait le micro et c'était comme ça très naturel, à bâton rompu, on pouvait rester beaucoup plus longtemps. Mais ça dépend de l'entraîneur, ça dépend de la personnalité de l'entraîneur. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ce n'est pas forcément l'exercice le plus agréable parce qu'on sait qu'on n'aura pas réellement d'informations. Demain, c'est le grand jour. Sochaux affronte quand au Stade Bonal dans un match ? On vous le promet, plein de surprises.